Et salut à tous on se retrouve pour la Minute Sama ! Avec des shaders sur Minecraft c'est génial comme ça c'est plus sexy. Enfin bref, alors cette semaine-ci, enfin c'est deux semaines parce que ces derniers temps je l'ai fait plutôt toutes les deux semaines les Minute Sama parce qu'il n'y a pas forcément énormément de news que je veux présenter donc ça sert un peu à rien. Ouh ça c'était un gros glitch graphique. Et donc ouais. Alors cette semaine-ci il y a quand même des news importantes. On a premièrement la Holy Week qui arrivera le 3 août. Donc je m'étais trompé et je me suis on va dire légèrement trompé dans l'épisode en disant Janvier. Bon évidemment c'était pas Janvier. Ah ok, toutes les chunks disparaient c'est génial. Je vais plutôt me mettre comme ça et me balader avec les shaders. Et du coup c'est à partir du 3 août. Et je voulais dire en fait le 27 juillet évidemment, je pense qu'il y en a qui avait compris. Mais du coup là je le repousse à une semaine tout simplement parce que j'ai le déco des filles à faire. Le déco des filles va me prendre pas mal de temps. En plus de faire les épisodes de l'écube donc je ne peux pas avoir le déco des filles et la Holy Week. Et puis ça tombe mieux le 3 août pour moi donc voilà. Donc ce sera sur level done vous avez les liens dans tout. A chaque fois vous avez les liens utiles c'est là dedans pour ceux qui ne savent pas donc voilà. Autre news importante, il n'y en a pas vraiment en fait. Les vacances continuent, j'essaye de faire des vidéos un peu plus variées. Par exemple je fais un peu des tutos de temps en temps, je pense que vous avez du le voir. Donc il y a un tuto notamment sur comment installer les shaders ou sur avoir un fond perso. Bon évidemment les shaders ça c'est un peu plus spécifique parce que tout le monde ne veut pas forcément. Alors que le fond perso c'est déjà un peu plus intéressant. Si vous avez d'autres choses que vous voulez voir en tuto n'hésitez pas à me le mettre par exemple dans les commentaires de cette vidéo là. Comme ça je peux le savoir, c'est cool, c'est mieux. Sinon autre news à proprement parler, il n'y en a pas vraiment, les choses continuent tranquillement. Je voulais juste par exemple vous remercier pour votre soutien sur la chaîne. Parce que ces derniers temps la chaîne se porte encore mieux qu'avant et ça veut dire que vous êtes tout simplement plus fidèle et tout ça. C'est aussi des vacances mais je pars du principe que vous aussi vous aimez davantage le contenu que j'offre et ça fait plaisir. Merci à vous et du coup c'est à peu près tout au niveau des news donc n'hésitez pas à venir pour la Holy Week. D'ailleurs je la filmerai avec le replay mode, ça me permettra d'avoir, je pense, essayer de faire l'un des plus gros timelaps que j'ai jamais fait en survival. On verra ce que ça donne, si c'est vraiment exploitable à 100% mais je pense que ça devrait être assez cool, très clairement assez cool donc ouais. Et si je continue plus loin, je spoil l'épisode de l'équipe donc je vais éviter même s'il devrait être sorti depuis 3h si vous le regardez cette vidéo. Au moins 3h au minimum en tout cas. Donc ouais. Donc voilà, ce sera tout pour cette Minute Sama. Du coup on va passer, enfin cette Minute News, on va directement passer à la Minute Tech et parler un peu d'informations et tout ça. Et on se retrouve pour la Minute Tech. Alors, dans l'actualité de cette semaine, il y a quelques trucs assez important en fait. On a notamment un groupe de hackers, enfin c'est pas vraiment un groupe de hackers, c'est un groupe de rechercheurs, ont réussi à hacker une Jeep et la contrôler à distance. Et ils ont réussi à par exemple la faire freiner, bloquer les freins, contrôler tout ce qui était genre aération et tout ça, un peu toutes les options de la voiture. Et ils ont réussi à la faire, même envoyer dans un fossé, si je regarde plus bas, voilà, ils ont réussi à la faire pour qu'elle, en fait, le chauffeur a essayé de freiner et elle a fini dans le fossé parce qu'ils ont réussi à désactiver le frein de la voiture carrément. Et ils l'ont fait à distance, genre ils étaient même pas à quelques centaines de mètres avec une antenne ou autre chose, non, ils étaient vraiment à distance, ils pouvaient être hacker depuis n'importe où dans le monde. C'est la plus grosse précision. C'est genre ils sont introduits dans le système, en fait, en partie du constructeur de la voiture et aussi de la voiture qui avait une faille, évidemment, depuis le système. Et du coup, bah c'est, je le vois y arriver parce que tous les constructeurs, non je ne veux pas le traduire, tous les constructeurs sont là à faire des, oui on va faire des TV connectés, on va faire ça connecté, on va faire des frigos connectés, on va faire des ampoules connectés et du coup ils font tous ces trucs connectés qu'on peut contrôler à distance. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si nous on peut y accéder à distance, quelqu'un qui se débrouille en informatique et qui trouve une faille arrivera aussi à y accéder à distance. Et ça, je pense que ça devrait sonner la sonnette d'alarme auprès des constructeurs pour qu'ils arrêtent enfin de, qu'ils arrêtent de rendre possible de contrôler certaines choses dans la voiture à distance. Tout simplement, qu'ils la bloquent, tout ce qui est, qu'ils arrêtent de faire des trucs de contrôle à distance en fait. Qu'ils arrêtent de faire ça, qu'ils font juste, oui tout ce qui peut se passer à distance, c'est genre changer le GPS ou un truc dans le genre. Imit, par exemple, s'il y a un service d'aide, par exemple BMW, un service comme ça, vous appelez le service de BMW et vous faites, Hey, j'aimerais trouver un truc, vous pouvez me dire où c'est, puis ils vous changent votre GPS à distance pour vous indiquer où c'est, mais bon. Ça encore, je peux comprendre, mais il faut clairement qu'ils arrêtent parce qu'à force on va se retrouver dans un monde où on a tellement de choses connectées sans même qu'on le sache en fait, qu'on va arriver chez nous et puis d'un coup le frigo va commencer à s'ouvrir, la télé va afficher Je suis chez toi, et puis des trucs je ne sais quoi encore, il faut arrêter quoi, il n'y a pas besoin qu'on puisse contrôler sa voiture à distance. J'ai vu par exemple BMW, justement, un truc comme ça, c'est avec sa smartwatch, on peut appeler la voiture à distance, elle vient se garer devant nous. Franchement, il faut pas faire ce genre de choses. C'est très cool, mais ça sert à rien et surtout, ça sert juste à donner des failles de sécurité énormes parce que peu importe la sécurité, il y aura toujours une faille à un moment ou un autre, on peut pas contrôler parfaitement la sécurité de quelque chose. Même le HTTPS, donc le HTTP version sécurisée, donc en encrypté, même encore à l'heure actuelle, de temps en temps, on trouve des failles de sécurité majeures. C'est pour dire, non, je... What ? Ok, ma page vient de cracher alors que... Ok ! On trouve des failles de sécurité majeures et... Peu importe même si c'est quelque chose qui a énormément de développeurs derrière pour sécuriser, il y aura toujours une faille de sécurité. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça. Et moi, je vous encouragerais même, vous, à éviter de prendre ce genre de véhicule connecté ou même des choses dangereuses connectées. Je pense notamment... Qu'est-ce qui est vraiment dangereux connecté ? Peut-être des appareils électroménagers ? Ouais, éviter les frigos connectés, je vois qu'il y en a qui... Ça existe ! Eviter ce genre de truc, franchement, c'est... à un moment ou un autre, un hacker qui va hacker et qui va genre dire à tous les frigos de la marque Samsung de s'éteindre et ça va détruire tout de la nourriture des gens qui avaient de la nourriture dans leur frigo Samsung connecté. Je... Ça sert à rien en plus, donc voilà. Juste une mise en garde. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais l'article sur The Verge ne veut pas charger, voilà. Ah si, il vient de charger, ok. Enfin ! Dans la même truc, Chrysler a demandé à 1,4 million de propriétaires de voitures de faire revenir leur voiture en garage pour avoir une upgrade du firmware. Donc tout simplement pour upgrade le système informatique, vu que pas mal de voitures ont un système informatique. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose dans ce genre de situation où on peut le hacker à distance. Un autre truc, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, c'est que le hacker peut accéder au GPS. Donc il peut... Il pourrait hacker votre voiture, ne rien faire et observer juste où vous allez avec votre voiture. Ce qui est très dangereux aussi. Et ça ne devrait même pas exister ce genre de truc à distance. Je sais même pas pourquoi la marque de la voiture est autorisée à avoir... Enfin, si je comprends, c'est pour l'antivol en partie. Mais bon, ça devrait être seulement autorisé dans des cas vraiment exceptionnels. Alors, autre news, on va changer de news. Le SL, qui est... Si je me souviens bien, c'est une sorte d'association d'e-sport. Donc ils font notamment sur CSGO, il y a Call of Duty aussi. Donc c'est une sorte d'autre truc e-sport en quelque sorte. Prépare des lois... Enfin, des règles anti-dopage. Anti-dopage après qu'apparemment un joueur ait pris des drogues pour se doper en quelque sorte. Et là, j'ai envie de dire... Où on en est arrivé pour que les joueurs d'e-sport sont obligés de se doper, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Et... Je comprends pas le délire. Je comprends pas. Bon, c'est clair que... Il faut savoir que le dopage n'augmente pas forcément les capacités physiques. Il y a aussi du dopage pour augmenter les réflexes et les capacités mentales, en quelque sorte. Et c'est dans ce cas-là que ça a été utilisé, d'ailleurs. Mais franchement, c'est... Pourquoi on doit en arriver là, quoi ? C'est assez abusé. Franchement, c'est abusé. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Mais apparemment, ça arrivait aussitôt. Donc voilà. Je m'attendais à voir plutôt, avant qu'on en arrive là, genre que l'e-sport arrive à des stades où les gens commencent à le reconnaître de manière... Genre, les gens... Monsieur tout le monde commence à le reconnaître que l'e-sport devient important. Mais là, est-ce qu'on est déjà du dopage alors même que l'e-sport est encore en train de se développer ? Il n'y a que la Corée du Sud qui a vraiment de l'e-sport développé à un point même où on peut dire que c'est intégré dans leur façon de vivre. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est même un peu con. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je voulais quand même traiter ça. Et on a une autre news, c'est que la NASA aurait trouvé... Enfin... Ils ont trouvé une planète qui serait très 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 proche de la Terre. Donc... Pas très très proche au niveau de distance, mais très proche au niveau de sa constitution et de ses caractéristiques. Donc par exemple, sa distance par rapport à son soleil, son soleil justement. Donc il faut savoir que plus une planète est près du soleil, plus elle est chaude, plus elle est loin, plus elle est moins, plus elle est froide. Donc il faut qu'elle soit à la bonne distance. Il faut aussi qu'elle ait un champ électromagnétique qui la protège. Ou sinon, on a l'exemple de par exemple Mars. Mars n'avait qu'un champ électromagnétique partiel. Donc elle s'était fait bombarder par le soleil de jolies joyeusetés nucléaires. Parce qu'il faut savoir que le soleil c'est une énorme réaction nucléaire. Donc de temps en temps, il produit des trucs pas très gentils, on va dire, qui vont faire assez mal. Il faut savoir que sans le champ électromagnétique de la Terre, à chaque éruption solaire dirigée vers la Terre, la plupart des appareils électroniques mourraient. Je déconne même pas. Donc ouais, c'est assez dangereux. Et puis ça détruirait la couche d'ozone et tout ça. Donc ouais, croyez moi c'est très dangereux. Et du coup, ils ont trouvé une planète qui ressemble assez bien. Et ils l'ont appelé... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. C'était... Kepler 452b. Donc elle est très proche de son soleil, comparé à la Terre. Elle est 60% plus large apparemment que la Terre. Donc ça c'est cool. Ça peut être cool si on y va. Enfin, on n'est pas près d'y aller. Parce qu'elle est à 1400 années-lumière de la Terre. Donc ça veut dire qu'il faut 1400 ans à la lumière pour atteindre cette planète. Ça veut dire que d'ailleurs aussi... Ça veut dire que les scientifiques ont observé la même planète mais voilà 1400 ans. Bon, à 1400 ans près, une planète ne change pas beaucoup. Même si... Aussi bien depuis, il y a une météorite qui est tombée dessus. Elle est complètement ravagée mais bon. Il faut savoir aussi que leurs observations sont en partie... C'est pas une véritable observation. Ils ne sont pas juste à côté en train de la regarder donc... Même si ils ont pas mal d'informations grâce notamment à... La façon dont la lumière traverse la couche d'ozone de la planète et tout ça. Ils n'ont pas non plus des informations parfaites donc... Visiblement elle ressemble beaucoup à la Terre. Mais... C'est possible qu'elle soit totalement ravagée à l'heure qu'on parle quoi. Mais c'est quand même cool, c'est quand même cool. Ça prouve encore une fois que l'univers est suffisamment grand pour qu'il y ait... Des planètes qui ressemblent énormément à la Terre. Et aussi... Un autre truc important c'est que... Ça prouve encore une fois... Que... L'être humain n'est pas un flocon de neige unique sur une planète unique. Il y a... Éventuellement d'autres planètes qui sont comme la Terre. Assez propices à la vie. Ça veut pas forcément dire qu'il y a de la vie ou même des formes d'une vie intelligente. Mais... Très clairement il y a moyen qu'il y ait quelque chose sur cette planète. Et euh... Si ses conditions de vie sont parfaites, ce serait très facile d'introduire la vie évidemment. Bon. Ce serait un peu compliqué pour nous mais bon. Et... Donc voilà. C'est juste un petit truc cool. C'est... Je dois bien dire que je suis assez intéressé par l'astronomie ces derniers temps. Donc euh... C'est... Ce genre de truc me fait assez plaisir. Même si encore une fois... 1400 ans d'année lumière. Euh... Soyons au clair. Si on n'invente pas une manière de voyager plus vite que la lumière. On n'est pas prêt d'explorer euh... D'explorer notre galaxie. Tout au mieux on pourra aller jusque dans... Dans toutes les planètes de notre système solaire. Et puis c'est à peu près tout quoi. Yep. Euh... Donc ouais. Le warp c'est pas encore ça. Il y avait d'ailleurs une news qui avait paru voilà. Pas très longtemps par rapport au warp. Mais c'était... Apparemment ça venait d'un labo scientifique. Qui vérifiait pas forcément leurs... Résultats. Et en fait ils avaient réussi à... Observer une particule qui... Qui... En fait ils avaient réussi à observer... Euh... Que le... Enfin l'espace temps en quelque sorte oui. L'espace temps était courbé autour de certaines particules. Après une certaine réaction. C'était un peu bizarre mais... C'est pas entièrement prouvé. Donc ouais. On ne sait pas si c'est possible. En mon avis ça doit être possible. Hum... Enfin... Pas sûr. Il y a... Tiens j'en profite pour parler de ça. Il y a différentes théories. C'est... Déjà il y a... Il y a un truc qu'on se dit. Il y a tellement d'étoiles dans notre... Rien que notre galaxie. Il y a des milliers et des milliers d'étoiles. Il me semble que dans l'univers il y a... Dans l'univers il y a 10 000 étoiles pour chaque grain de sable sur la terre. Dans l'univers en entier. Dans notre galaxie il y en a énormément. Et selon les calculs, les scientifiques ont fait des bêtes calculs. C'est genre... Oh ! Si... X % des soleils sont comme le soleil de la terre. Et ça ils peuvent le voir parce qu'ils peuvent observer les soleils dans le... Chaque étoile c'est un soleil. Donc ils observent les soleils, ils regardent ceux qui sont comme la terre. Ils peuvent dire... Oh ! Bah ! X % des soleils sont un peu comme la terre. Donc... C'est à dire que tous les autres soleils on peut les écarter. Ils n'auront probablement pas de planètes comme la terre. Euh... En faisant des calculs comme ça on arrive quand même à... A... Même en étant vraiment déf... J'avais vu le calcul le plus défaitiste. Vraiment genre... Oui ! Il y a très peu de chance pour ça. Très peu de chance pour ça. On arrivait quand même à 300 planètes qui devraient être comme la terre. Mais exactement comme la terre. Qui a les mêmes chances de vie et tout ça. Dans l'univers. Euh... Dans... Dans notre galaxie qu'ils avaient fait le calcul. Et c'était vraiment les... Les calculs défaitistes hein. Vraiment genre... Non ça peut pas être possible. Et... Visiblement comme... Cette découverte de la NASA le prouve. Et en plus 1400 années-lumière c'est très 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 très... Proche de la terre par rapport à l'échelle de la galaxie. Ca veut dire qu'ils ont pu qu'observer très proche. Donc... Qui sait encore le nombre de planètes comme ça qu'il y a dans toute la galaxie. Donc... Visiblement... Il y a la possibilité de la vie. Mais le truc c'est que... Est-ce que vous avez vu un alien jusqu'à maintenant ? Ou... Est-ce qu'on a reçu des messages d'alien ou autre chose ? Du coup c'est... Il y a plusieurs théories là-dessus. Justement c'est la théorie de Kepler il me semble. Oui il me semble. C'est ça. Qui dit que... Peut-être qu'en fait... Euh... Il y a des formes de vie mais il y a... Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on ne puisse pas communiquer. Donc il y a... Enfin pas communiquer mais il y a quelque chose qui trie en quelque sorte les formes de vie. Et c'est le... The Great Fiber que ça s'appelle. La Grande Fibre. Et ça en gros... En gros... C'est... Chaque vie sur chaque planète devra surmonter ce défi à un moment ou un autre. Par exemple... Le premier défi ça pourrait être... Oh ! Survivre ! Après que la vie ait pu arriver sur la planète. Savoir... Savoir si la vie arrive à survivre sur cette planète. Si euh... L'univers ne devient pas trop hostile. Euh... Un autre... Un autre grand truc de tri comme ça ça pourrait peut-être... Avoir une forme de vie intelligente sur cette planète. Parce que... Peut-être que jamais une forme de vie intelligente va se développer sur cette planète. Il va avoir que des formes de vie primaires. Une autre... Un autre truc c'est peut-être... Arriver... Avoir une source d'énergie par exemple. Nous on y est arrivé. Ou... Un autre truc... Et là c'est le moment défait. C'est peut-être qu'il y a... Justement... Quelque chose qui est face à nous. Un grand mur qu'on va devoir surmonter. Et qu'on ne va aussi bien jamais y arriver. Ou peut-être qu'on est la première civilisation dans notre galaxie à... A être aussi avancé aussi. On ne sait jamais. Ou... Ou... La possibilité c'est... Comme j'ai dit c'est... Quelque chose est devant nous. Et peut-être que c'est par exemple... Arriver à survivre x milliers d'années après avoir découvert des trucs. Genre la bombe nucléaire ou des trucs dans le genre. Parce que si bien on s'entretue et au final les formes de vie... La plupart des formes de vie n'arrivent pas à vivre entre elles. Ou peut-être que c'est... Peut-être que justement l'un des grands défis c'est... Arriver à voyager plus vite que la lumière. Et... Aussi bien très 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 peu de civilisations y arrivent. Et... Ca veut dire qu'aussi bien les seules civilisations qui sont arrivées dans notre univers sont à l'autre bout de l'univers. Et du coup ils sont jamais arrivés près de nous. Et comme je vous rappelle... Par exemple... Cette planète là qui est pourtant pas très loin de nous. Et à 1400 années de lumière. Ca veut dire qu'il faut 1400 ans à la lumière d'y aller. Donc ça veut dire que les ondes radio qui voyagent à la même vitesse qu'à la lumière. Il leur faudrait 1400 ans avant d'y aller. Ca fait une centaine d'années qu'on commence à avoir vraiment... On va dire polluer... Notre univers avec des ondes radio. Parce qu'on diffuse et du coup ça part dans l'espace. Donc ça fait que 100 ans. Donc ça veut dire que... Même s'il y avait un alien à côté de nous. Il faudrait... Il faudrait qu'il soit en moins de 100 années de lumière. Pour qu'il se rende compte de notre existence à l'heure actuelle. Donc... Eh... Disons le très clairement. On est pas prêts d'en voir. Ca c'est sûr. Et à mon avis... Je suis pratiquement sûr. Il doit avoir des autres formes de vie dans l'univers. J'en suis sûr moi. J'en suis sûr. Mais il faut pas espérer voir des petits martiens arriver avec des méga vaisseaux spatials de la mort qui tue. C'est juste ça que je pense. Il doit aussi bien avoir des civilisations qui sont aussi développées que nous. On ne sait jamais. Mais... Je suis pratiquement sûr que c'est toujours une affaire de... Ca doit être rare. Et... En mon avis... On n'arrivera jamais à communiquer avec eux. Parce qu'ils sont tout simplement trop loin. Donc ouais. C'est un peu triste quand même quand on y pense. Parce que... L'exploration de l'univers serait... Serait formidable. Ce serait... Ce serait comme... Comme en 1400 après... En 1400 avec... La découverte des Etats-Unis. Ca ferait une... Une nouvelle vague d'exploration. Ce serait... Des... Des Amériques. Je voulais dire. Ce serait formidable. Là ce serait carrément... Imaginez l'exploration de l'univers quoi. Tellement de choses. Déjà... Opportunités d'emploi. Énormément d'opportunités d'emploi. Euh... Une meilleure prospérité pour tout le monde. Moins de conflits sur la terre aussi. Euh... Il faut savoir que si... On pouvait juste aller dans l'espace trouver... Au lieu de se battre pour des minéraux sur notre planète. Ou des... Tout simplement des territoires sur notre planète. On pourrait aller dans l'univers. Il y aurait beaucoup moins de conflits sur la terre. Bon il y en aurait certainement dans l'espace. Mais... Ce serait... Quelque chose de formidable pour l'être humain. Mais visiblement ça va être très 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 compliqué. Euh... Donc ouais. Voilà. Je voulais juste partager ce truc cool. Et le truc moins cool de hacking de voiture. Mais bon voilà. Du coup ce sera tout pour cette minute tech. Et on se retrouve pour la minute coup de gueule. Alors c'est... Cette semaine-ci la minute coup de gueule se porte pas vraiment sur les gens qui vont poster les commentaires que je vais parler là. Mais en fait. Il faut savoir qu'une chose c'est que les commentaires d'une vidéo maintenant c'est des posts Google Plus. Chaque fois que vous postez un commentaire, en fait vous postez un post Google Plus sur la vidéo. Mais aussi il s'affiche sur votre profil Google Plus par défaut. Donc c'est un peu comme si chaque fois que vous commentiez sur une vidéo, ça crée un nouveau truc, un nouveau post sur Facebook. C'est un peu pareil en fait. Euh... Et donc... Euh... Comme c'est un post Google Plus, chaque personne, selon ses paramètres Google Plus, peut dire... Eh, moi je n'autorise pas qu'on réponde à mes posts. Parce que vous pouvez faire ça, vous pouvez dire, personne ne répond à mes posts. Et le problème, c'est que ça continue d'être actif sur les vidéos YouTube. Oui c'est stupide. C'est YouTube qui a décidé ça, c'est stupide. C'est réellement stupide. En fait, c'est même... Ça va plus loin que ça. C'est carrément en fait... Euh... Chaque... Commentaire est un post Google Plus qui vous appartient. J'ai le droit de le cacher en fait. En fait, on ne les supprime pas des vidéos maintenant, ils le disent même. En fait, vous le cachez de votre vidéo. Mais le post Google Plus existe toujours sur le profil Google Plus de la personne. Et il n'y a que lui qui peut le supprimer. Et ça veut dire aussi que vous devez savoir, il y a une white list, enfin il y a une blacklist sur YouTube maintenant. Donc je peux dire, oh personne ne peut poster de commentaires avec First. Euh... Et... En gros, ça bloque les post Google Plus. Ils sont quand même existants sur la page Google Plus à personne, mais il n'existe pas. Par contre... Et là, c'est là qu'il y a une faille de sécurité très importante. Si je réponds à un commentaire d'une personne. Par exemple, on a Monsieur Loulou Mousse. Euh... Est-ce que la blacklist de la chaîne, ma chaîne à moi, compte ? Eh bien non. Parce que c'est son post Google Plus. Donc c'est sa blacklist Google Plus qui compte. Et c'est là qu'on a le problème, vous avez dû le voir des spams en ce moment sur YouTube. Euh... Il y a un mec qui va poster... Il y a aussi une autre faille de sécurité que je parlerai après. Il y a un mec qui va poster des liens genre... Oui, des codes gratuits pour je sais pas quoi, codes gratuits pour je sais pas quoi. Ne cliquez pas dessus, c'est de l'arnaque visiblement. Enfin, je peux vous le garantir, c'est de l'arnaque, c'est des virus. Et donc bien souvent, ils le mettent en commentaire d'un post d'une personne. Il y a aussi... Là, vous avez dû le voir, c'est... En fait, la blacklist ne fonctionne pas. Si vous postez un commentaire, vous l'éditez, vous remettez autre chose, ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas quand vous éditez. C'est stupide, c'est... Je sais même pas qui a designé ça. En gros, la vérification de la blacklist ne se fait que quand vous postez le commentaire. Si vous l'éditez après, ça ne se fait plus. Et il y a des gens qui arrivent à poster des liens. Alors, ils ne peuvent pas poster des liens bêtement vers un autre site web. Ça ne marche pas aussi bien quand même. La blacklist arrive quand même à détecter. Par contre, ils arrivent à poster des liens vers Google+, qui redirigent en fait sur leur site web. Et du coup, on en a cette faille de sécurité au final. Et du coup, il y a aussi des personnes qui ont choisi de désactiver leurs réponses. Et on n'a pas le pouton pour répondre, même sur la vidéo. Et j'ai juste envie de dire à ces gens-là, par pitié, activez les réponses. Surtout quand vous posez une question. Parce que j'en ai eu dans les tutos, j'ai fait deux tutos. J'ai eu des personnes qui me posaient une question et qui n'activaient pas leurs réponses. Je ne pouvais pas leur répondre. C'est horrible. Activez-les si vous postez des commentaires. Si vous postez rarement des commentaires ou c'est juste un bête commentaire comme ça. Genre nice ou je ne sais pas quoi. Ok, je peux comprendre. Mais si vous posez des questions, activez les réponses sur vos posts Google+. C'est vous qui devez l'activer d'ailleurs. Nous, on ne peut rien faire. Activez-le par pitié. On en a marre de voir des commentaires comme ça. Où on ne peut pas répondre et dire quelque chose. Enfin bref. Du coup, voilà. C'était un milieu de Google là-dessus. C'est plus sur Google+, et la façon dont ils l'ont intégré, c'est un peu à l'arrache en fait. Il faut savoir que maintenant, tous les commentaires sont des posts Google+. Donc voilà. Allez, du coup ce sera tout pour cette minute. Ça va, n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut à tous !